Bonjour à tous. Premièrement, je voulais vous demander de m'excuser parce que je devais aller chercher mon fils au parking parce qu'il rentre de l'université et résultat, on ne s'est pas trouvés. Lui m'attendait d'un côté, moi je l'attendais de l'autre. Au final, on ne s'est pas trouvés donc on risque d'être dérangé tout à l'heure quand il va arriver mais bon, ce n'est pas grave. Bonjour Aline, bonjour Sylviane, bonjour Tatiana, merci d'être présente. Comme je vous ai dit, je vais donc vous parler de la fibromyalgie vu qu'en plus j'ai le livre, je remets le livre en sortie parce qu'en fait je me suis rendu compte que le livre est sorti en, attendez, je mets mes yeux parce que sinon je ne vois pas grand chose. Donc le livre est une édition du quatrième trimestre 2010 et depuis 2010, rien n'a changé. Donc pas une avancée, rien du tout. Donc je me dis que le livre est toujours d'actualité vu que les douleurs sont toujours les mêmes. Bonjour Christian. Donc vu que les douleurs sont toujours les mêmes et que les médicaments restent effectivement les mêmes, c'est-à-dire nuls. Et ceux qui existent ne sont là que pour, bonjour Martine, bonjour Emma. Et ceux qui existent ne sont là que pour en fait, ils font pansement, rien d'autre. Et d'un côté, s'ils font quelque chose pour soulager les douleurs, effectivement il faut vous dire qu'à côté de ça, ils détruisent autre chose. Comme vous avez pu entendre en ce moment à la télé, ils vous disent le paracétamol, il ne faut pas en prendre trop. Bon, au départ, pour soigner les douleurs de la fibro, on commence tous par le paracétamol, il n'y a rien à faire. Alors forcément, quand on voit qu'on prend un cachet, deux cachets, trois cachets et que ça ne fait rien, soit on dépasse la dose. Coucou Sébastien. Soit on dépasse la dose, soit on change de médicament. Moi, j'en ai essayé des tonnes qui ne m'ont jamais rien fait. Et je continue à vivre et à faire de mon mieux comme je peux au jour le jour. Donc voilà, je vous fais une petite parenthèse sur le livre que je sors au sujet de la fibro. Mais bon, mes solutions. Et je voulais vous lire la première page. Donc, bien sûr, je ne suis pas médecin, vous savez, et je n'ai rien à voir de près ou de loin avec la médecine en dehors du fait que j'ai travaillé dans des hôpitaux. Mais sinon, ça s'arrête là. Le fait est que je me suis quand même pas mal informée, pas mal enseignée et je suis bien passée pour en parler puisque je suis moi-même victime de cette maladie. Donc, je vais vous lire la première page, la page de garde en fait, ce qu'on appelle la page de garde. « Cher lecteur, je ne viens pas prendre la place des médecins, loin de moi cette idée. Je viens juste apporter un témoignage de mes diverses pathologies et Dieu s'en sait que j'en ai. » Oui, parce qu'entre la fibro, les migraines, l'hépatite médicamenteuse, voilà. Donc, je vous parle de tout ça dans ce petit bouquin. « Comment me sont-elles arrivées, m'ont vécues en leur compagnie au jour le jour ? Ce que j'ai fait pour m'en sortir ? » Voilà en résumé le contenu de cet ouvrage. « Dans certains cas, comme la fibromyalgie, je me suis servi d'informations trouvées sur Internet car ce que l'on sait d'elle actuellement, et ça n'a pas changé depuis dix ans, actuellement sur cette pathologie reste du stade de l'hypothétique. » Voilà, toujours pareil. « J'ai appris par expérience que savoir que d'autres personnes souffrent de la même chose que nous fait que l'on se sent moins seul. » Voilà l'objectif concret de ma démarche. « En espérant que cela aidera un certain nombre de personnes et que d'autres pas, même si je n'apporte pas vraiment de solution, vu qu'à priori il n'y en a pas, c'est juste un soulagement. Je n'apporte pas vraiment de solution, peut-être mon expérience permettra-t-il à certains d'entre vous de mieux cerner et à mieux comprendre votre état. Tout ce que je dis ici est basé sur du vécu ainsi que sur des recherches faites personnellement. J'espère apporter un peu de réconfort à ceux qui n'en ont plus, aider les personnes qui, dans leur entourage proche, connaissent des gens atteints de ces niveaux mots et en avoir une meilleure compréhension et de ce fait, à mieux les aider. Voilà, bonne lecture à tous. Donc voilà, mon bouquin commence comme ça. Alors, la fibro, c'est… Bonjour Véronique. La fibro, alors il faut savoir qu'on nous dit qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. À mon sens, d'après mon vécu, les seules choses qui sont rentrées vraiment en ligne de compte, c'est des chocs, des chocs de stress, des chocs de profond désarroi, de douleur, de souffrance. Et en fait, à partir de là, ça m'a déclenché la fibro parce que ça fait très longtemps que j'ai mal au dos, à ne pas pouvoir vraiment m'endormir, bien avant d'avoir été déclarée, à ne pas pouvoir endormir. Et quand j'ai été voir le médecin pour la première fois, il m'a dit « c'est une lombalgie ». Ben oui, sauf que j'ai été couchée et je n'ai pas pouvoir bouger, c'était une horreur. Au bout de 15 jours, il m'a dit « ouais, ben bon, on va quand même passer à autre chose ». Et pour, au bout de 3 mois, finalement, me dire « je pense que vous avez une fibromyalgie, il faudrait faire les tests nécessaires à l'hôpital ». Tout cela pour vous dire qu'avant que je sois atteinte de fibromyalgie, j'étais quelqu'un de très actif, active, pardon. J'ai donc 7 enfants et quand ils étaient petits, je devais quasiment tout gérer parce que le premier papa était malade, il était schizophrène, le deuxième, il travaillait, donc il n'avait pas le temps, donc c'est moi qui gérais tout. Les rendez-vous médicaux, les rendez-vous à l'école, aller chercher le plus grand à son travail, aller le ramener, le ramener dans l'après-midi, aller le rechercher vers minuit, 1h du matin, ça a été vraiment l'horreur… Coucou Charlotte ! Ça a été vraiment l'horreur… Je n'avais pas une minute à moi, pas une minute ! Même la nuit, quand je rêvais, je rêvais des enfants, donc je n'avais pas une minute à moi ! C'était vraiment une horreur ! En plus, j'avais le sentiment de ne rien faire parce qu'au final, même avec tout ce que je faisais, je me faisais encore disputer en disant que je n'en faisais pas assez. Donc finalement, je pense que le fait de se faire rabaisser constamment, malgré le fait qu'on sache qu'on travaille, le fait de se faire rabaisser constamment, fait déjà de nous quelqu'un de petit, on se diminue, voilà ! Après, il y a aussi le fait qu'on est en stress tout le temps, on n'arrive pas… Vous voyez les muscles contractés, sans arrêt, on n'arrive pas à se déconnecter, on n'arrive pas à se déconnecter de la vie, même quand on dort, on est stressé, on est complètement ailleurs, quoi ! Donc, à partir de là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le corps, il vous dit « attention, j'ai mal là, attention, j'ai mal là », ça veut dire déjà là, ça veut déjà dire « attention, tu vas trop loin, attention, t'en fais trop, attention ! » C'est pour ça que je vous dis « prenez le temps de vivre ! » Parce que c'est vrai, vous allez me répondre « oui, on est bien obligé de travailler pour vivre ! » C'est un fait, mais je suis tout à fait d'accord, c'est pour ça que je me suis mise à écrire, parce que c'est en fait, en ce moment, le seul travail que je puisse faire, parce que je suis libre de le faire quand je veux, je prends le temps que j'ai besoin, et c'est la seule chose que je peux faire actuellement, parce que la fibro m'empêche de faire autre chose. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut prendre votre temps, dans le sens où quand vous avez 5 minutes, soufflez, respirez, soufflez. Quand vous avez 5 minutes, je ne suis pas derrière votre ordinateur et tout, au bureau, prenez 5 minutes. Quand vous allez faire une pause ou n'importe, prenez 5 minutes pour bien décontracter, pour bien respirer. La respiration est quelque chose de très important, parce que ça permet de vous concentrer sur la respiration et de par le fait oublier le reste. Et pendant que vous vous concentrez sur votre respiration, vous ne pensez plus aux ennuis que vous avez à droite et à gauche, pour peu que vous arriviez à garder votre mental bien concentré sur la respiration. Votre mental ne se promènera pas. Donc, déjà, ça vous décontracte pendant quelques minutes, vous ne penserez plus aux factures que vous avez payées, vous ne penserez plus à quoi que ce soit, vous êtes juste vous. Voilà, en respiration profonde et en conscience, vous êtes vous. C'est ça le problème de notre temps actuellement, c'est que plus personne ne prend le temps de rien faire. Et même quand il a le temps, il trouve le moyen de faire quelque chose, alors qu'on devrait prendre le temps, franchement. Le temps, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des fibromyalgiques, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire que plus ça va et plus les hommes sont atteints, les femmes sont atteints et les enfants aussi sont atteints. C'est-à-dire que déjà eux, à leur niveau, ils vivent un stress qui ne leur appartient pas en fait. L'école les stresse. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, il faut absolument qu'ils aient des bonnes notes. Parce que s'ils ont des mauvaises notes, ils sont déjà considérés comme des mauvais élèves ou des élèves à problème, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Ces enfants ont juste besoin d'être reconnus comme étant des enfants. Après, s'ils ont des problèmes, il faut juste les aider un petit peu et les entourer, les encourager. Parce que je peux vous dire que ça fait du stress, ça stimule du stress. Et c'est quelque chose qu'on va garder toute notre vie. Il ne faut pas se faire guider le stress une fois qu'on l'a. Et si on ne sait pas le gérer, on va le garder. Et c'est ça qui va nous faire avoir des maladies dont au départ, on n'était pas censé les avoir. Bonjour Alexandre. Bonjour Robert. Donc oui, c'est vrai, le stress est une des bases de la fibro. D'ailleurs, ça a été remarqué par plein de monde. Après, la fibro, c'est juste le fait que vous avez tellement souffert, tellement souffert physiquement, moralement, parce que moralement, c'est très important, des fois vous souffrez tellement moralement que ça devient physique. Et donc, votre corps, remarquez bien votre corps quand vous êtes en état de stress. Regardez bien votre corps, posez-vous 5 minutes et regardez dans l'état qu'il est. Quand vous êtes en état de stress, vous avez tous les muscles qui sont contractés. Ça part de la nuque, ça descend dans les épaules et tous les muscles sont contractés. C'est pour ça que quand on s'endort, quand on est en phase de mes sommeils, ça arrive, je sais, avec mon mari, je vois même avec mon fils de 7 ans, qui est tout petit, quand il est en phase de sommeil, les muscles se détendent. Et donc, ça donne des à-coups. Quand les muscles se détendent, ça donne des à-coups. Et donc, vous remarquerez en pleine conscience, vous remarquerez que quand vous êtes stressé, vous avez tout le corps, voilà, il est comme ça le corps. Et quand vous commencez à respirer, quand vous êtes en conscience et que vous commencez à respirer profondément, et bien vous allez voir que vous allez déjà commencer à dire « Ah, mais là, ça bloque. Attends, il faut que ça se débloque 5 minutes. » Voilà. Et vous respirez, vous respirez, vous respirez et le stress va diminuer. Ça, c'est une partie. La deuxième, c'est comme j'allais vous dire tout à l'heure, vous avez tellement souffert de stress, d'angoisse, de peur, de souffrance et tout, qu'au niveau du cerveau, à un moment donné, vous avez un dysfonctionnement entre le cerveau et le cerveau, votre cerveau, et la partie qui gère la douleur. Voilà. Cette partie-là qui gère la douleur a tellement l'habitude d'être sous pression, sous tension et tout, qu'à un moment donné, elle ne veut plus rien entendre. Du coup, elle a mal tout le temps. Voilà. Elle vous envoie des signaux de douleur tout le temps. Comme ça, elle n'a plus besoin d'en recevoir. C'est elle qui les envoie. Donc, vous pouvez… Alors, on va vous donner du doliprane. Forcément, ça ne va pas aller. On va vous donner des antidépresseurs avec de la spiruline et tout. Mais bon, c'est bien. Mais voilà, c'est juste un pansement sur la blessure. Ce n'est pas le pansement qui va guérir la blessure. C'est parce que vous allez apporter ce qu'il faut pour guérir la blessure. Là, c'est exactement pareil. Les médicaments, ce n'est pas ça qui va vous guérir. Ce qui va vous guérir, c'est une bonne thérapie à côté, d'arrêter de vous stresser, d'arrêter d'être complètement une boule de nerf et d'apprendre à souffler. Après, il faut aussi savoir prendre du recul par rapport aux événements. Parce qu'on vit actuellement une vie où on n'a pas besoin de regarder la télé pour être stressé dans la vie. parce qu'entre le travail, ce qui arrive aux copines, ce qui arrive dans la famille, on est blindé de problèmes de tous les côtés. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à prendre du recul. Voilà. Il faut prendre du recul. Déjà, il y a les choses auxquelles on ne peut rien faire. Donc, les choses auxquelles on ne peut rien faire, car les tremblements de terre et tout, c'est malheureux, les volcans, c'est horrible. Il y a plein de choses qui se passent sur la terre en ce moment qui sont horribles. Ça, je vous l'accorde et je suis tout à fait d'accord. Mais on n'y peut rien. Ce n'est pas de notre fait. On ne peut pas changer ce qui est. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au lieu de se morfondre en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive encore ? » Il faut se dégager de cette douleur. Il faut se dégager de ça. Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Nous, on n'y peut rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Oui, peut-être aller aider les gens sur place. Mais à part ça, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde actuellement qu'on ne peut absolument pas être partout de toute façon. Donc, il faut bien prendre et se dire que « Bon, voilà, ça, ce n'est pas de mon fait. » Et à partir du moment où ce n'est pas de mon fait, je prends du recul. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie pour les gens qui souffrent. Ce n'est pas ça du tout. On a de l'empathie pour ces gens-là et eux leur envoient beaucoup d'amour et si on peut les aider d'une façon quelconque, on est prêt à le faire. Mais ne prenez pas ça sur vos épaules. Vous en avez déjà assez sur vous. Vous en avez déjà assez. Donc, ne prenez pas ça sur vos épaules. Lâchez prise sur tout ce qui se passe. Lâchez prise puisque vous n'êtes pour rien. Par contre, ce qui vous arrive à vous et dont vous y êtes pour quelque chose, parce que vous n'êtes pas concentré et que vous oubliez des choses et que vous avez la mémoire qui défaille forcément parce qu'avec la fibrinologie, ça arrive. Surtout la mémoire immédiate. Il faut apprendre à se décontracter, à prendre sur soi et dire « Oui, effectivement, là, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je vais faire ? » Je vais faire en sorte soit de ne pas recommencer et que ça me serve de leçon pour la prochaine fois. Et essayez la prochaine fois de faire, de ne pas recommencer tout simplement parce que vous savez très bien qu'en recommençant la même chose, vous allez subir exactement les mêmes ennuis, les mêmes tracas. Et votre corps, lui, va continuer à vous envoyer des messages en disant « Attention, 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 attention. » Pourquoi est-ce que je souffre encore de fibrinologie ? Parce que j'ai des problèmes du passé qui ne sont pas encore tout à fait résolus. Je suis en cours, je travaille. Je vous assure que je travaille sérieusement dessus. Mais ils ne sont pas complètement résolus. Et de ce fait… Bonjour, Maria de Santos. Et de ce fait, il faut absolument ne pas recommencer et en prendre conscience. Moi, ce qui m'est arrivé l'autre fois, c'est tout bête, j'ai fait une super grosse gaffe. J'ai commencé… J'ai voulu savoir ce qui se passait dans le monde. Ben oui, ben grand bien m'en a pris. J'ai cherché et j'ai trouvé ce qui se passait. Sauf que, il ne vaut mieux pas savoir. Franchement, il ne vaut mieux pas savoir parce que premièrement, on ne peut rien y faire. Ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre dû. Il y a des gens qui sont là pour ça et qui vont faire ce qu'il faut, mais là, ce n'est pas de notre dû. Et deuxièmement, à force de chercher, j'étais en train de m'enfoncer dans un puits où j'emmenais tout le monde avec moi. Et là, ce n'est absolument pas positif. C'est même très négatif. Et il faut savoir que quand on est négatif, on n'est pas bien. Quand on est énervé, stressé, en colère, on est dans le négatif parce qu'on n'est pas bien. Il y a quelque chose de notre passé qu'on n'a pas… On ne s'en est pas débarrassé parce qu'en fait, pour être bien, il faut faire… Il faut faire… Comment dire ? Il faut se pardonner. Il faut tirer un trait sur le passé pour pouvoir continuer au jour le jour. Parce que vous voyez bien qu'avec tous les problèmes que vous avez, vous avez la tête comme une pastèque en fait. Et ça, ce n'est pas bon parce que de là, vous perdez un peu le sens de la vie, le sens de l'orientation, le sens du commun. Vous perdez complètement. Et le cerveau n'est pas fait pour être gros comme une pastèque parce qu'à un moment donné, il va péter. Je ne vous dis pas qu'il va exploser, mais vous allez finir avec une dépression voire pire. Donc, il faut vider le cerveau. Il faut faire « reset » comme disait mon mari l'autre fois. On a rigolé, mais c'est vrai. Il faut faire « reset ». Quand vous vous débarrassez des choses du passé qui n'ont plus rien à voir avec votre présent, vous laissez de la place à votre cerveau pour emmagasiner des nouvelles informations qui, elles, vont vous servir ici et maintenant dans votre présent et pas dans le passé. Le passé, c'est le passé. Il faut tirer un trait dessus. Il n'existe plus. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de pardonner. Je suis en train de me pardonner, de pardonner aux gens, de pardonner à tous ceux qui ont fait du mal, à me pardonner à moi-même parce que malgré tout, je me suis fait du mal aussi. Donc, voilà. La seule chose, c'est se pardonner, tirer un trait sur le passé, vider, mais vraiment se vider le cerveau parce que ça, c'est important parce que des fois, on est malade pour des choses qui se sont passées il y a 20 ans alors qu'elles ont pu le détruire. Le passé, c'est le passé. Vous n'avez pas d'autre moment que l'instant présent. Le temps que j'ai commencé cette vidéo, on est déjà dans le passé. Elle est déjà dans le passé. D'accord ? Donc, là, l'instant présent, c'est là l'instant où je vous parle là actuellement. Donc, il n'y a que ça qui compte pour vous. C'est en étant dans l'esprit présent là que vous construisez votre futur. Mais le passé n'a rien à voir là-dedans. Le passé ne peut vous servir que de leçons ou d'apprentissage. C'est-à-dire ne pas refaire les mêmes choses ou alors apprendre quelque chose qui peut vous servir. Mais là, il faut faire le distinguo entre les deux. Les leçons, c'est quelque chose qui fait mal et il ne vaut mieux pas recommencer. Une expérience, une expérience, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Si elle est bonne, il faut la garder évidemment parce qu'elle peut vous servir. Si elle est mauvaise, elle peut vous servir aussi à ne pas recommencer en fin de compte. Donc, dans tous les cas, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut en tenir compte. Mais il ne faut pas que ça vous ronge. Il ne faut pas que vous en vouliez. C'est quelque chose de normal. On est des êtres humains avant tout. On est dans un corps humain. Donc, on a besoin. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Même les êtres éveillés ne sont pas parfaits parce que s'ils étaient parfaits, ils ne seraient pas là. Je veux dire, ils seraient élevés et on les appelle Jésus et que j'en sache. Voilà. Les êtres éveillés sur Terre ont eux-mêmes leur petit coin qu'il faut. Voilà. Les très éveillés nous apportent… Moi, je parle avec certaines personnes qui me disent qu'ils ont beau être éveillés, mais à l'heure actuelle ils continuent à apprendre. Forcément, on apprend tout le temps. Tout le temps. Quoi qu'on le fasse, on apprend tout le temps. Les journées filent, elles se passent, mais si on est conscient, elles nous apportent toujours quelque chose. tout ça, ça a un rapport avec la phénoménialgie parce qu'en fin de compte, si on ne se vit pas le cerveau, si on ne prend pas du recul sur certaines choses de la vie, si on continue à avoir de la rancune vis-à-vis des gens qui nous ont fait du mal, si on continue à se mettre un martel en tête pour quelque chose pour lequel on n'est pour rien, ben, forcément, votre corps continue à stresser, votre cerveau continue à stresser et vous, vous continuez à avoir mal partout parce que si vous vous allongez que vous faites une méditation, il n'y a rien de tel que faire une méditation pour bien se décontracter, vous allez voir que la douleur va disparaître. C'est d'ailleurs l'une des choses par lesquelles j'ai commencé quand j'ai découvert que j'étais phénoménialgique. J'ai commencé par la méditation. Au départ, j'en rigole, je n'ai plus que d'importe quoi. C'est des... Ils ont surtout pas inventé, quoi. Ben, au final, oui, c'est vraiment bien. Quand on le fait vraiment à fond et que l'on fait attention, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au quotidien. Voir une ou deux, voire plus si vous avez le temps, d'au moins une le matin et une le soir avant de vous coucher, c'est quelque chose qui est vraiment... qui peut vraiment vous aider dans les douleurs. Je dirais même presque plus que les médicaments parce que le temps d'une méditation, c'est votre imaginaire qui travaille. Donc, votre imaginaire, il vous emmène où vous voulez. Vous voulez aller au bord de la plage, vous voulez aller dans le fond de l'océan, vous voulez aller au fond de l'univers. Vous pouvez. Pendant la méditation, vous êtes libre. Vous n'avez plus ce corps qui vous fait mal. Vous êtes libre. Votre esprit est libre de faire ce qu'il veut. Et là, la méditation, je vous dis que pour la fibro, c'est quelque chose de très bien. D'ailleurs, les psychiatres, les psychiatres, les psychothérapeutes et tous ceux qui font la gestion de la douleur le conseillent de plus en plus parce que c'est vraiment une très bonne chose pour tout ce qui est douleur. Tout ce qui concerne la douleur. Je parle de la fibromyalgie parce que c'est ce qui m'arrive, mais tout ce qui est douleur, c'est une très bonne chose. Moi, quand je vois que j'ai une douleur qui me dépasse, qu'est-ce que je fais ? Je m'allonge sur le canapé, je fais une méditation. Je sais au moins que pendant dix minutes, je vais pouvoir souffler. Alors, à savoir, primo, que la fibro n'a pas de médicaments, qu'ils trouvent juste, et ils ont actuellement, j'ai vu passer souvent des gélules à l'huile de cannabis qui pourraient s'adérer une bonne chose en fin de compte. Jean Delphine qui pourraient s'avérer être peut-être le seul vrai antidouleur pour la fibro. Franchement, je le pense sincèrement et je le ressens comme tel parce qu'on n'a pas de médicaments, on a des suivis thérapeutiques, mais en soi, il n'y a rien qui peut, à part nous-mêmes en fait. La solution, c'est bête ce que je vais vous dire, mais la solution, elle est en nous. Ça dépend si on veut s'en sortir ou pas. Vous allez me dire, bien sûr que tout le monde veut s'en sortir, c'est pas marrant de souffrir. Oui, d'accord. Figurez-vous que moi, pendant un certain temps, je me suis dit, je veux m'en sortir, je veux m'en sortir, j'en ai marre, je veux m'en sortir. Et quelque part, j'étais contente qu'enfin, on fasse attention à moi, qu'enfin, j'existais pour quelqu'un de ma famille, tellement je souffrais, il faisait attention à moi. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous sembler complètement absurde, mais qui est totalement réel. Et si vous êtes sincère avec vous-même, vous verrez que des fois, ça fait du bien d'être reconnu. Je veux dire, voilà, on fait attention à toi, on n'est plus le meuble de la cuisine pour faire à manger, on n'est plus le meuble de la chambre, on n'est plus le meuble de la salle de bain, on est nous. Mais alors, s'il faut souffrir pour être nous, vous imaginez un petit peu, on ne s'en sortira pas. Donc, c'est vrai que, voilà, il faut, la solution est en nous. Et vous avez la possibilité de vous soulager. Je ne vous dis pas que vous allez guérir en un an, deux ans, mais à partir du moment où vous prenez conscience que jamais, sûrement jamais, on ne trouvera de maladie pour ça parce que c'est nous-mêmes qui la fabriquons, on l'a fait pour mieux agir. Donc, à partir du moment où nous-mêmes nous la fabriquons, c'est à nous-mêmes de nous en débarrasser. Alors oui, déjà, il faut en prendre conscience. Donc ça, c'est déjà une chose et tout le monde ne peut pas en prendre conscience, on n'y arrive pas. Une fois qu'on en a pris conscience, il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire écouter votre corps. Quand il vous dit stop, c'est stop. N'insiste pas, c'est stop. Parce que plus il va vous envoyer de messages, moins vous allez les écouter, plus il va vous en envoyer et plus ça va tourner mal. Donc quand on vous dit stop, c'est stop. Ça peut vous déclencher d'autres maladies, autres que la fibro, ça peut vous déclencher. Malheureusement, on en parle à la télé pour rien du tout. Mais moi, je vous le dis, ça peut vous déclencher des cancers, ça peut vous déclencher des maladies coronariennes, ça peut vous déclencher plein de maladies. La fibromyalgie par elle-même n'est que le piédestal ou l'étal où viennent se poser d'autres maladies si vous n'écoutez pas votre corps. Voilà. Votre corps, il faut l'écouter. Vous en avez un, faites-y attention et écoutez-le. S'il vous dit ne fait pas ça tout de suite, fais-le plus tard, vous prenez le 5 minutes, vous vous reposez 5 minutes et vous le faites plus tard. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le faire, ça ne veut pas dire que vous êtes des saignants et ça ne veut pas dire que parce que vous mettez 5 minutes que vous attendez 5 minutes pour vous reposer, pour passer un coup de balai dans le salon ou passer la cerquillère que forcément vous êtes des gens sales et dégueulasses. C'est juste parce que vous avez besoin de votre corps qui vous dit stop. Et là, il faut stop. Vraiment. Vraiment. Parce qu'en plus de la fibro, moi, je me suis retrouvée avec une tendinite rigolo, une tendinite du bras droit dit une tendinite rotative genre tendinite du tennisman. C'est bien, j'ai jamais touché une raquette de tennis. Mais c'est pour vous dire à force de faire toujours la même chose, votre corps il vous dit stop. Alors de temps en temps, changez. Alors si vous avez des rituels chez vous de faire ça, 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 et bien prenez d'autres rituels et prenez d'autres habitudes. Les habitudes, ça change, c'est pas immuable. Ça se change. Vous pouvez changer vos habitudes. Si le matin, vous prenez votre petit déjeuner et qu'après, vous avez l'habitude de passer le balai, et bien si à la passe, vous avez besoin de prendre cinq minutes, que vous voulez regarder une émission à la télé et qu'après, vous ne vous sentez plus disponible pour faire ce que vous avez à faire, et bien faites-le. C'est pas pour ça que vous allez être des gens moins bien. Quelqu'un de bien est quelqu'un de bien. C'est des croyances que l'on a et qu'on m'a fait croire quand j'étais plus jeune. Alors qu'au final, c'est complètement faux. On est dans des croyances complètement fausses qui nous donnent plein de mauvaises choses et qui nous donnent plein de maladies auxquelles on n'aurait pas eu accès si, enfin accès, qui ne serait pas arrivé si on n'avait pas eu toutes ces croyances. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de votre temps. Voilà. Grosso modo, c'est ce que dit mon petit ouvrage là. Il m'en reste encore quelques-uns. Donc, je ne vais pas vous le mettre dans la tête à tout prix. Mais bon, voilà, c'est juste un petit plus pour vous montrer comment moi j'ai fait. Parce que moi, à l'époque, j'avais quand même six enfants puisque le septième, je l'ai eu avec mon troisième mari. Donc, j'avais quand même six enfants et les six enfants, il fallait les gérer. Je vous assure que les six enfants, il faut les gérer. Et si on n'a pas une santé de fer, c'est très compliqué. Si en plus, on a un mari qui vous rabaisse plutôt que de vous encourager, c'est encore plus compliqué. Et si vous avez de la famille autour de vous qui est un petit peu sans être méchante parce que je n'ai plus de méchanceté, je parle avec le cœur, sincèrement, je parle avec le cœur. Mais il faut mettre des mots sur les choses. Il y a des gens qui sont hypocrites, il y a des gens qui sont menteurs, il y a des gens qui vous font du mal. Et ça, ces gens-là, il faut apprendre à leur pardonner. Voilà, il faut apprendre. Oui, ils ont fait du mal, mais au fin de compte, ils vous ont appris quelque chose. Donc, il faut apprendre à leur pardonner. C'est bête, mais c'est par là que commence la guérison. Se pardonner à soi et pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et c'est par là que ça commence. Et après, une fois qu'on en est là, la suite arrive petit à petit. Vous serez guidés, vous serez aidés, vous verrez que vous rencontrerez des gens qui en savent un peu plus ou qui ont plus d'informations ou qui ont plus... Donc, une petite différente, tout simplement. Et à partir de là, on rencontre les gens qu'on a besoin au fur et à mesure. Voilà. Au fur et à mesure qu'on évolue, bonjour Yvan. Au fur et à mesure qu'on évolue, on rencontre les gens qui sont au niveau de notre vibration. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir quitté quelqu'un il y a 20-30 ans et le retrouver maintenant parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes vibrations, on a le même taux vibratoire. Donc, on se comprend. On sait de quoi on parle. On n'a pas besoin de beaucoup d'explications. On sait de quoi on parle. Voilà. Et c'est vrai que je m'excuse parce que je me dis c'est un peu de la fibromyalgie mais en regardant bien, en regardant bien, la fibromyalgie, c'est tout ça. C'est tout ça. Si vous voulez guérir de la fibromyalgie, il faut vous guérir vous, vous-même. Vous avez la solution en vous, vous avez le traitement en vous. Il faut que vous preniez conscience de ça. À partir de là, les choses s'arrangeront. Vous n'aurez plus besoin de mes médicaments ni rien du tout. Moi, je prenais des sacs immenses. J'avais l'impression d'aller au supermarché quand j'allais à la pharmacie. Là, j'ai trois boîtes par mois. J'ai complètement tout arrêté. Parce que ça ne me servait à rien. Ça me rendait malade et ça ne servait à rien. Et parce qu'aussi, j'ai compris que c'était à moi de faire que ma vie change. Il ne faut pas que j'attende que ma vie change toute seule. Elle ne peut pas le faire. Il faut que ce soit moi qui change. Et quand moi je change, ma vie, elle change. Voilà. Alors, je ne vous dis pas que je suis complètement guérie. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas complètement guérie. J'ai encore de sacrées crises par moments. Mais quand j'ai des sacrées crises, c'est plus dû au temps ou à quelque chose qui me revient en tête, qui a besoin de sortir, qui est là, qui se présente, qui a besoin de sortir. Et là, j'ai une nouvelle crise qui se présente. Et quand il y a une crise, je sais qu'il y a quelque chose qui est là, qui veut sortir, qui doit sortir. Et que je ne sais pas quoi. Donc, le temps de la crise, je suis obligée de chercher pourquoi j'ai la crise là maintenant. Et si je trouve, la crise s'en va. Voilà. C'est comme ça. Et il y a des gens qui vont me trouver loufoque. Il y a des gens qui vont me dire c'est n'importe quoi. Mais moi, en tant que malade févromyalgique, je peux vous dire que c'est ça qui fonctionne. Voilà. C'est la seule chose. Le seul médicament, c'est vous. Voilà. Donc, je vais vous laisser à votre après-midi que je suppose est rempli. Merci d'avoir été présent en ce petit live qui a été vraiment fait à l'improviste. Bonjour, Agostinho. Bonjour, Maria. Et au revoir. Parce que, bon, voilà. Ce petit live qui a été fait à l'improviste juste parce que j'ai ressenti qu'il fallait le faire. Parce que, comme on parle de beaucoup de févromyalgie, à savoir qu'il n'y a pas de médicament. Voilà. Et je viens de vous donner quelques petites astuces pour vous soulager au quotidien. Et je vous dis bien au quotidien. Parce que ce n'est pas sur du long terme, c'est au quotidien. Peut-être qu'on trouvera un médicament, je vous dis, le cannabis peut très bien fonctionner. C'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Encore faut-il qu'il soit autorisé parce que pour l'instant, on le vend, mais c'est qu'il y a un vestiment, même si les boutiques ont pignon sur eux, c'est quand même plein de vestiment. Donc, je suis sûre que les laboratoires, de toute façon, ils vont trouver le moyen de faire en sorte que le cannabis leur apporte de l'argent de toute façon. Croyez-moi, ce n'est déjà pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Donc, sachant que le cannabis peut être très bon, il peut soulager les cancers, il peut soulager les grosses maladies vraiment très douloureuses, il peut aussi soulager de la fibromialgie. Après, c'est à nous de nous adapter au quotidien, à vivre avec elle et comment on peut éviter de vivre et changer les habitudes, changer tout ce que je vous ai dit, je ne vais pas me répéter. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Je remercie tout le monde d'avoir été là. Coucou Christelle. Je remercie tout le monde d'avoir été là et d'avoir été présent malgré ce live un peu improvisé. et je vous souhaite une bonne après-midi. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous et soignez-vous ceux qui ne sont pas bien, ceux qui sont malades. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je prie pour vous et je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime et je vous embrasse avec le cœur et à une prochaine vidéo sans aucun doute. Merci beaucoup. À bientôt. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501